Est-ce que ça vous tente de vous bourrer la fraise? Parce que les fraises, les vraies fraises, font leur apparition sur les tablettes des marchés d'alimentation. Notre chroniqueur François Tadeil nous a préparé un petit reportage succulent. Vous les attendiez, ils sont arrivés, les fraises du Québec. Pour discuter de cette culture, nous rencontrons un producteur de fraises, mais également le vice-président de l'Association des producteurs de fraises du Québec, M. Louis Gosselin. 700 producteurs des quatre coins de la province cultivent plus de 2300 hectares de fraises. Leur chiffre d'affaires s'élève annuellement à 16 millions de dollars, ce qui place l'industrie de la fraise du Québec en troisième position après la pomme et le bleuet. Pour récolter ces milliards de fruits, ils engagent chaque été quelques 10 000 cueilleurs, majoritairement des étudiants. La grande région de Québec occupe le premier rang dans cette production à l'échelle provinciale. En effet, 25 % des fraises du Québec sont produites à proximité de la ville même de Québec, en particulier sur l'île d'Orléans. Nous avons demandé à Louis Gosselin si la première récolte était hâtive, tardive ou tout simplement arrivée à temps. On est quand même en retard, on dirait, d'au moins 5-6 jours sur une année normale. Par contre, si on regarde avec les deux dernières années, c'est au moins deux semaines de retard, étant donné les températures froides qu'on a eues, fraîches qu'on a eues au printemps. Donc, la première récolte s'en vient, mais c'est important de comprendre aussi que les fraises, ce n'est pas uniquement au mois de juin, ça va jusque même au mois de septembre-octobre. Oui, maintenant, on produit des fraises, on peut dire, de la fin juin à jusqu'en octobre, avec les variétés de fraises d'automne qui commencent à produire, elles, en août, septembre, et même jusqu'au 10 octobre, pas quelquefois. Parlons justement des différentes variétés, ce qu'on appelle les cultivars de fraisiers. C'est quoi les plus populaires? Les populaires, là, c'est ainsi, ce qu'on retrouve beaucoup, c'est l'anapolis, qui est un cultivar hâtif. Par la suite, il y a la quenne, qui est une mi-saison, il y a la joelle aussi, qui est un très beau fruit. Il y a de la honey oil aussi sur le marché. C'est les cultivars les plus populaires dans le moment. Et comment ça fonctionne au niveau de la recherche? Il y a des nouveaux cultivars qui sont testés chaque année. Est-ce qu'il y en a qui sont testés, par exemple, à l'île d'Orléans? Oui, on a des parcelles d'essais qui sont mises en place à tous les ans. Ce qu'on recherche, nous, au niveau des producteurs, c'est d'avoir un fruit toujours de meilleure qualité. Alors, on recherche d'avoir une plus grande fermeté possible, en conservant une excellente saveur. Il faut aussi tenir compte des rendements, c'est sûr, qu'il y a un facteur économique. C'est les critères qu'on essaie de retenir. Puis on teste de nouvelles variétés, on fait de la recherche avec des centres de recherche pour qu'ils développent des nouveaux cultivars, pour arriver à ce qu'on veut obtenir. La fraise du Québec a donc plusieurs visages. Si les variétés de fraises sont moins bien connues que les variétés de pommes, c'est sans aucun doute parce qu'elles sont disponibles durant des périodes de temps beaucoup plus courtes. Parmi les cultivars de fraisiers testés ces dernières années, on retrouve le cabot, qui donne des fraises d'un calibre énorme, deux à quatre fois supérieur à celles couramment cultivées. Ces fraises peuvent-elles être gigantesques et délicieuses à la fois? C'est difficile de retrouver toutes les caractéristiques idéales dans le même fruit, mais c'est ce qu'on vise. La cabote, c'est une variété qui est très nouvelle, on va en avoir un petit peu cette année. Elle est énorme, par contre on voit qu'elle est souvent difforme un petit peu. La saveur semblerait quand même assez bonne. Au niveau de la conservation, c'est ce qui est à voir si elle va être assez ferme. Justement, les fraises, au début du mois de mai, on en reçoit de la Californie et lorsque celles de la région de Québec arrivent, les gens sont assez unanimes, on se dit qu'elles sont meilleures. Ce n'est pas nécessaire parce qu'on est patriotique, mais les fraises de la Californie sont aussi différentes de celles qu'on cultive ici? D'abord, il y a une question de fraîcheur. Les fraises, c'est un petit fruit, alors plus il est consommé frais, plus la saveur est là. Deuxièmement, aussi, en Californie, ils ont des cultivars où c'est axé vraiment sur la conservation. Ils ont des fraises qui se conservent 7, 8, 10 jours. Alors, au niveau de la saveur, c'est un petit peu moins, c'est sûr. Parce que normalement, ici, lorsqu'on a des fraises qui sont cueillies, ça prend à peine une journée et ça se retrouve en marché, là. Oui, sur les marchés publics, les fruiteries, ces choses-là, normalement, c'est la journée même qu'ils vont être vendus. Dans les marchés d'alimentation, normalement, c'est le lendemain. La fraise du Québec est l'altesse des fraises et aucune autre ne lui arrive à la cheville. D'ailleurs, les Québécois ne sont pas dupes. Une enquête réalisée en 1996 démontre que plus de 80 % d'entre nous préfèrent et de loin la fraise d'ici pour son goût unique. Autant la fraise est délectable, autant sa culture est capricieuse. En plus d'obéir un cycle de trois ans, la fraise est très fragile. L'ennemi numéro un de la fraise serait-il la température? La température, si on est habitué, on vit avec. Ça fait qu'il suffit de s'adapter. Ça va assez bien. Au niveau des insectes et puis des maladies des champignons, on a quand même un bon contrôle maintenant. On a un suivi des champs, on a des agronomes, des dépisteurs qui visitent nos champs de façon régulière, deux fois par semaine. Ça fait que lorsqu'il y a des interventions, on les fait. Sinon, on n'a pas à traiter. Ça va assez bien sur ce côté-là. Je sais qu'il y a la moisissure grise qui est une plaie au niveau de la culture des fraises. Quand on parle de toutes ces maladies-là, ça représente quoi au niveau des pertes pour un producteur, ce genre de problème-là? La moisissure grise, ça varie beaucoup d'une année à l'autre. La moisissure grise, ça se développe lorsqu'on a des températures humides qui vont durer plus de 48 heures. Si on regarde cette année, on a eu beaucoup de pluie, mais on a tout de suite suivi, immédiatement suivi par une période sèche, d'un air sec puis un bon vent. Ça fait que c'est pas propice à ça du tout. Mais c'est sûr que bonhomme à l'heure, d'année en année, on peut parler de 10 % de fraises qui se rendront pas à terme pour une raison pour une autre. Pour les gens qui vont venir cueillir eux-mêmes leurs fraises cet été, c'est quoi le meilleur moment de la journée pour venir les cueillir? Le meilleur moment? C'est sûrement le matin parce qu'il fait plus frais. Les fraises sont plus fermes. Le matin, normalement, c'est pas venteux. C'est très beau dans les champs. Et vous, selon vous, c'est quoi la meilleure manière de déguster une bonne fraise? La meilleure manière? Moi, je les préfère nature, fraîche, cueillie directement au champ ou directement dans le panier. Je sais qu'il y a plusieurs façons de les manger. D'accord. Merci beaucoup. Bonjour, François Tadeil. Bonjour. Heureux de vous accueillir parmi l'équipe de chroniqueurs d'Express Centre-Ville. Merci. Avec ce premier reportage, vous nous donnez la fraise à la bouche? Oui, tout à fait. Vraiment, les fraises du Québec, on le dit, sont les meilleures. Et je pense que lorsqu'on se rend dans un champ, on déguste, on s'en rend compte tout de suite. Mais là, c'est quoi? C'est à compter de cette semaine? Oui, c'est commencé. Les champs sont ouverts pour les gens qui veulent aller, par exemple, avec leurs enfants, pratiquer l'auto-cueillette. C'est possible. Il y a des numéros de téléphone bien importants qu'il faut retenir, un entre autres. Il y a 1-877-8-FRAISE pour connaître les endroits les plus proches de chez nous, évidemment. OK, on peut le faire les cueillettes. Le marché public de la région organise diverses activités. Aujourd'hui, c'était l'activité au marché de Sainte-Foy. Demain, c'est au marché de Lévis. C'est un 5 à 7. Et samedi, en fin de semaine, c'est un 10 à 13 au marché du Vieux-Port de Québec. On va part déguster toutes sortes de variétés de fraises. Merci beaucoup, François. Avec plaisir. Et à la prochaine. Merci de nous avoir donné le goût des fraises. Je vous laisse là-dessus. Je vous donne rendez-vous demain. Demain, on reçoit Carmen Campagne.